Maxi Twisto, ça vous dirait un petit truc de tricheur ? Je vais vous montrer, regardez. Quelques cartes. Les tricheurs, en règle générale, vous savez que c'est facile à deviner, ils ont toujours les 4 races. Chez les tricheurs, il se trouve qu'il y a toujours une carte principale, la carte, on va dire, chef, l'as de pique. Pourquoi ? Parce que le symbole de pique est toujours plus gros que, par exemple, le symbole de trèfle. Si je retourne l'as de pique sur les autres cartes, on s'aperçoit que d'un geste à magique, un autre race s'est retourné. Je vais recommencer l'opération, et si je recontinue, on s'aperçoit que tous les as se sont retournés. Alors vous allez me dire, bah oui, mais c'est bien d'avoir des as qui se retournent comme par magie, mais à quoi ça sert quand on joue au poker ? Ce n'est pas faux. Par contre, un magicien, quand il retourne l'as de pique et qu'il fait un geste magique, on peut s'apercevoir qu'on obtient la quai une flèche royale. Et là, croyez-moi, quand vous jouez au poker, là, c'est la main la plus importante. En plus, le magicien a l'avantage de pouvoir montrer toutes ses cartes, et on s'aperçoit que les autres races, à part l'as de pique, ont complètement disparu. C'était Maxi Twisto de Nick Trost.